C'est le lieu de prédilection des surfeurs de la côte est. A Papeno, cette grande baie attire tout type de glisseurs depuis des décennies. Tous les bons surfers de Tahiti avec qui j'ai pu parler m'ont tous recommandé de venir sur Papeno parce que c'était là qu'il y avait quand même des vagues les plus douces et surtout pas trop de récifs en dessous pour éviter de s'écorcher quand on se prend des gamèles. Les vagues elles sont grosses, elles sont endiffaillies et du coup pour moi qui apprend à surfer, c'est plus facile de prendre des vagues et de glisser avec. Je viens tous les matins et particulièrement aujourd'hui parce que je savais qu'il y avait de la houle. Il y avait du vent aussi mais voilà, je savais qu'il allait y avoir des belles sessions. Mais au fait, comment s'appelle cette baie ? Plusieurs noms circulent et rarement deux fois le même. Il me semble que celui-là s'appelle la baie des Chinois mais je ne voudrais pas dire de bêtises. La baie de Papeno. La baie, la baie tout simplement, Papeno. D'après les anciens, elle s'appelle Tehavaava en rapport avec les multiples petites passes dans le récif. Jadis, ce spot de surf était une zone de départ de bateau de pêche. Nos pêcheurs, nos grands-pères, nos grands-parents qui allaient à la pêche avec la pirogue de cette petite baie-là, et la passe qu'elle a jusqu'au large, ils devenaient avec des poissons du temps aussi gros que leur bateau, la pirogue. Aujourd'hui, peu de gens y pêchent. L'activité principale de la baie étant la glisse, il n'est pas rare d'y rencontrer un photographe. Il y a bien ce côté-ci de l'île, en fait, qui a un côté peut-être un peu plus sauvage que la côte ouest où l'on va souvent. Je ne dirais pas que c'est un côté un peu comme la Bretagne, mais pas loin. Avec cette affluence, une vendeuse de fruits et légumes s'est installée. Elle a même planté du tarot juste en face. Même les touristes aussi, ils viennent, ils me demandent qu'est-ce qu'on a planté là. Et Justine plantera à l'avenir d'autres produits, des produits naturels recherchés par les touristes et les surfeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada